Oh ça va y aller là Oh il va pas comme ça, il est trop con Je viens de mettre 100 points là Wesh, quoi ? Comment il a fait ça gros ? Allez, salut à vous Youtube, bienvenue à tous Ici Masté, nouvelle vidéo, on est sur Pokémon Unit, donc le nouveau Pokémon qui vient de sortir, donc il y a un Pokémon MOBA, et donc on va le tester aujourd'hui, alors j'ai déjà fait 2-3 games pour un petit peu comprendre le jeu, histoire de pas être trop dépaysé en débarquant sur les premières parties, et histoire de vous montrer un petit peu l'idée du MOBA Alors comme vous le voyez à l'écran, c'est du 5 contre 5, il y a une voie du haut, une voie du bas un petit peu comme League of Legends pour ceux qui ont l'habitude et pour pénétrer dans la base adverse et casser la base adverse, vous voyez qu'il y a des espèces de bulles, un plissat comme vous voulez, des paniers enfin ce que vous voulez, ces paniers là on peut marquer des points en y insérant des Unit Balls Ces Unit Balls on les récupère en tuant des adversaires, en tuant des Pokémon dans la jungle, vous allez voir qu'entre les deux voies, voies du haut, voies du bas, il y a également des Pokémon sauvages qu'il va falloir mettre KO pour obtenir de l'XP, faire évoluer votre Pokémon parce que, oui vous allez voir par la suite là je vais start avec Dracaufeu mais avant d'avoir un Dracaufeu, je serai en petite forme évolutive, à savoir ça la mèche et plus je vais avancer dans la partie, plus mon Pokémon va évoluer, plus je vais avancer dans la partie plus j'aurai des statistiques intéressantes et donc c'est parti, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, donc là on est à la base et dès le début ce qu'on va faire c'est on va vouloir chercher du Pokémon sauvage, parce que notre but c'est tout de suite d'aller level up, comme dans le jeu de base alors on va se mettre sur la voie du bas et vous voyez tout de suite on agresse, on perd pas de temps donc là, comment ça fonctionne au niveau des attaques il y a les attaques de base et il y a les spells, les aptitudes vous voyez que j'ai, je dois avoir lance flamme, etc j'ai quoi, j'ai flame burst et fire spin alors je sais pas c'est quoi exactement la traduction en français mais voilà, le truc c'est que les auto-attaques vous les avez tout le temps et les aptitudes vous avez des cooldowns sinon ce serait un petit peu trop facile on va rester avec notre teammate qui est un EA, qui est un ordinateur et vous voyez que là, juste au milieu on stocke les unit ball et ces ball, on les insère dans l'espèce de panier là vous voyez qu'il y a un hop on se fait agresser, on va se défendre on va mettre les deux compétences on les a mis très très low les deux on tape, on tape, boum, un KO, deux KO ça démarre, c'est ici que ça se passe et là, on a sur le panier adverse comme j'appelle et on va rentrer notre 16 unit ball et bon, directement, on vient de rentrer un score de 16 et le but à la fin de la partie forcément, à la fin du temps réglementaire que vous voyez au-dessus alors là c'est 3 minutes 55 oula, il y a l'orage chez moi, c'est terrible bref, on va faire abstraction de ça vous voyez que je viens d'évoluer et à la fin, pardon, j'ai pas fini ma phrase mais à la fin du temps réglementaire l'équipe qui a mis le plus de points remporte la bataille forcément et là, je peux sélectionner le spell que je veux augmenter alors ça pour l'instant, je vous avoue que c'est encore un peu un mystère j'ai pas encore bien le jeu en main mais globalement, j'ai compris comment ça fonctionnait hop, on va kiter un petit peu les mobs super hop, on farm à fond là là c'est du farming simulator là, il y a deux pépères qui arrivent on va kite back on se fait laver, attention on prend beaucoup de dégâts pourtant on est level 5 mais je pense qu'on peut aller turn et c'est ce qu'on va faire et là, boum, regardez 1, 2 ah, j'ai pas la range pour l'autre mais c'est pas grave il y a un absol qui vient là mais tu veux quoi frérot ? hop, il manque pas grand chose pour le tuer nice, il est mort je crois yes, il est mort hop, et vous voyez qu'il a drop des espèces de balls de balles, les unit balls et en gros c'est ce qui nous intéresse parce que c'est ce qui nous permet de marquer du Puntos j'essaie de vous expliquer tout ce qui se passe en temps et en heure c'est assez compliqué j'ai encore débloqué un nouveau move on va prendre Fire Blast hop et notre but c'est de surtout essayer de marquer avec là, on est à 26 sur 60 on va tout marquer nos 22 points alors forcément plus vous avez du lead ball plus le temps de chargement va être important hop et là on va tout burst on va les tuer rapidement on est niveau 7 dès qu'on sera niveau 10 oh putain, par contre je me fais agresser ils sont 2 sur moi nickel je vais revenir dans mon panier parce que quand vous passez dans votre panier allié vous gagnez un shield et d'huile donc c'est pas négligeable hop, on va détruire la Pyrène super, on est niveau 8 j'ai pas terminé d'expliquer mais vous voyez que globalement en dessous de moïd j'ai des espèces de cercles en fait c'est des buffs quand on tue certains pokémons dans la river, dans la jungle appelez-la comme vous voulez et en gros ça confère un bonus en attaque ou un bonus en défense selon le pokémon que vous avez tué donc là on vient de détruire le premier panier le but c'est de progresser dans la base adverse hop ça se joue sur quelle plateforme ? ça se joue sur Switch mon frérot et on évolue en drake au feu qui est donc la dernière évolution forcément du pokémon on va aller scorer hop, 18 miniball boom, 18 parfait et on va retourner tout de suite fermer dans la jungle et forcément au bout d'un certain moment il y a un électeur qui apparaît et en fait cet électeur quand on le met KO on obtient des bonus alors je ne sais plus exactement ce qu'on me tient on va le redécouvrir tout de suite attendez-lui on va le décimer par contre hop, électropasme, oh non c'est un Spectrum pour l'instant bref hop, donc là on a tué l'élector et on a récupéré many plein 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 de plein plein d'unit ball hop on va passer en... alors il faut savoir qu'on a une capacité ultime ultime pardon qui s'appelle la unit move et à mon avis je pense que je n'aurai pas le temps de vous la montrer on va la claquer comme ça mais en gros c'est juste qu'on se déplace plus rapidement avec drague au feu on est beaucoup plus mobile et là on rentre un petit peu en mode furie on va dire bon là ça change en fonction de chaque personnage hop, les boum, plus 74 là je peux vous dire bon c'était... c'était pas trop mal mais là je pense qu'on va payer notre vie ouais effectivement on a été trop gourmand bon c'est la fin du temps réglementaire et vous pouvez voir que on a mis énormément de points on a mis 341 bon en vrai c'est ok hein ok les gars une fois que maintenant que vous avez compris comment fonctionne un petit peu Pokémon Units on va aller en game mais cette fois-ci pas contre des ordinateurs mais contre des vrais joueurs et donc c'est parti à tout de suite ok allez on est parti go on est sur la voie du bas ah vous voyez je vais le kite back là pour directement aller sur ma prochaine cible hop nickel on est level 2 on enchaîne ah il court les connards ok je vais te level 3 là-dessus parfait il y a mon pote qui m'aide je crois que c'est un healer le mec avec moi alors je veux pas traîmer ma map il faudrait que je descende ma caméra hop on a mis quelques poutos ils nous ont entendus avec les tapons allez ok ça va ils sont un peu plus d'exploit que nous merde oh oui il y a un armé oui ici parfait bien joué gros comme ça on choppe le level 4 là c'est un peu de la merde de mettre ses spells sur les sur les pokémons mais c'est une façon d'explo plus vite du coup hop je viens de mettre mes deux bursts là-dessus ok je l'ai touché je l'ai mis de l'eau sa mère j'ai 5 balls à mettre je pourrais pas les mettre aaaah au secur hop nice il me heal on va le tuer il est tout seul il en avait deux et voilà ça dégage hop on renforce les flammes je suis en reptincelle maintenant il va tomber lui oui et voilà on lui montre il m'a cancel je vais retourner vers mon teammate je vais essayer de le kite back il est mon teammate il m'a abandonné au secours hop voilà hop 5 gratos boum 29 de score il y a un spectrum qui arrive sur moi ok bordel on va farmer tout ça ok nickel il se bat contre motisma j'arrive frérot je vais tanker t'inquiète nice on a un motisma avec nous on lui par contre on va le brûler vif il est slow encore un peu let's go ça passe encore je viens d'évoluer magnifique voilà ça dégage la racaille il y a du point à mettre là j'ai 40 balls à mettre non on va exploser le compteur ok je me casse oh il m'a silence oh c'est quoi ce perso bon j'ai ulti pour quoique je peux peut-être le tuer là je suis beaucoup trop rapide ah j'ai mal géré là j'ai mal géré on va mettre juste 5 points avant de partir nickel fillon il est trop rapide lâche moi il dash et tout genre après si je peux le kite je le kite bien ouais je comprenais oh ils sont tellement ouais j'ai failli en cavo par contre viens là toi boum parfait j'en ai tué deux je crois il y a un flagados là il fait quoi j'ai l'impression que le flagados c'est super tanky il est mort là il fait quoi ok nickel c'est le final rush là j'ai tellement de points à mettre là j'ai tellement de points à mettre là j'ai tellement de points de tout ça m'a été oh putain de merde oh ça va y aller là oh il va pas contre ça il est trop con il vient de mettre 100 points là oh quoi comment il a fait ça gros oh mais c'est incroyable il m'a fumé oh ouais j'ai rien compris à ma vie gros il m'a fait une prise de catch non mais c'est incroyable et oui frérot qu'on win il y a mis 100 points dans leur base et voilà les gars et voilà bon youtube j'espère que ça vous a plu on finit premier de notre équipe évidemment le bibi merci à vous d'avoir regardé cette vidéo prenez soin de vous c'était Masté à la prochaine ciao ciao ciao